La vie d'artiste vous présente Génération Jackson, un documentaire podcast réalisé par Nadir Yulin et produit par Rainbow Moon Entertainment avec la participation de l'ASIAC. Les interviews ont été menées et réalisées par Nadir Yulin et Nouradine Agne. Michael ! Michael ! On est parti d'un projet pour utiliser une photo que Michael adorait. Christophe Boulmé Mais qui sortait du contexte juridique parce que cette photo appartenait à un photographe qu'il avait viré quelque temps auparavant. Et pourtant cette photo était très symbolique puisqu'elle est arrivée au moment de l'affaire Chandler et que c'est un peu cette photo qui a été génératrice de la chanson Stranger in Moscow. Donc on a proposé de la sortir du contexte, d'en faire une illustration, de rajouter un fond moscovite, de lui donner une ambiance un peu aigredouce, un peu grunge, violette, etc. Enfin ça c'était mon parti pris. On a fait ça très très vite, très rapidement. On l'a soumis évidemment, on n'a jamais rien imposé. On l'a soumis. On a pris l'avion avec une illustration qui faisait à peu près 40-40. Nous sommes arrivés à Los Angeles, nous avons vu M. Jones dans son bureau, nous lui avons montré l'illustration. Il a tout de suite fait « Oh shit ! » Ce qui était quand même un sacré compliment. Il a pris son téléphone, il a eu Michael au téléphone. Nous sommes allés sur le tournage quelques heures après lui présenter nous-mêmes en main propre l'illustration. Et Michael a tout de suite fait « I want this ! » La façon dont j'ai rencontré Michael Jackson... Gonzac Saint-Brie. J'étais aux Etats-Unis où je venais de publier un livre sur Lafayette. Donc je faisais une tournée de conférences dans tous les Etats-Unis. Il y a 80 villes, il y a 7 comtés, une montagne qui porte le nom de Lafayette. Et j'ai reçu à ce moment-là un award de littérature de l'université John Fitzgerald Kennedy. Et j'ai été invité dans une émission très célèbre aux Etats-Unis, vue par des millions de personnes, qui s'appelle « Good Morning America ». Et parmi les gens qui regardaient cette émission, il y avait Michael, parce que vous savez, il dormait très peu la nuit, il se levait très tôt le matin. Il a vu un Français qui parlait de Léonard de Vinci, car je venais de faire un clip culturel sur la peinture, sur Monet, sur Léonard. Et il a eu envie de me connaître. Et quelques temps plus tard, alors qu'il allait faire ce voyage en Afrique, il voulait faire un film qui s'appelait « Back to Africa, Back to Eden ». Il a dit « Je veux qu'il vienne avec moi ». Et donc j'ai été contacté à Paris, et je me suis retrouvé à Libreville. Et là, j'ai attendu l'avion de Michael, qui était un Boeing 707, qui provenait de Los Angeles. Et quand il est arrivé, on m'a dit qu'il fallait monter dans la Cadillac Cacao à toit ouvrant. Et j'ai été embarqué avec Michael, qui est sorti par le toit, avec des milliers d'enfants qui couraient le long de l'océan, jusqu'à la capitale, qui était Libreville, où ce soir-là, on a dîné en tête-à-tête. Et c'était formidable de voyager avec lui en Afrique. On a descendu le fleuve Ogwe, au milieu des crocodiles, des crapauds cymbales. On est entré dans la forêt Fang, et j'ai assisté à des scènes hallucinantes. Par exemple, à un moment, les pygmées sortent de la forêt, et Michael, ils se mettent à danser devant Michael. Et Michael, assis sur un tabouret, se met à danser en restant assis. Puis après, nous avons descendu le fleuve, et un matin, je me lève très tôt, et je le vois sur sa terrasse, un peu plus loin, de profil comme ça, avec les brunes bleutées qui montaient. Et je lui dis, tu sais, je t'ai vu ce matin, c'était comme dans un tableau. Et là, il me dit, attention à la peinture, ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est représenté, ce qui est représenté, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que le peintre peint, c'est ce qu'il y a entre le motif et lui. Et il commence à me parler, pendant une heure, de Nicolas Poussin, qui est un grand peintre qui a vécu à Rome du temps de Louis XIV. Ensuite, on assiste à un concert de danse, et il me parle du peintre Degas, qui a fait les fameuses danseuses. Il me dit, tu sais, il ne faut pas parler d'une façon nièvre de la danse, parce que la danse, c'est la laideur et la sueur. Il me dit, chaque fois que je danse, je perds 5 kilos. Et il m'a aussi, alors on est devenu de plus en plus proche, et il me posait des questions, par exemple, à un moment, il me prend le bras, et il me dit, est-ce que c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans ? Pour ma tante, Sylvia Moy, était une récrivante pour Motown. Jackie Vernon. Et elle avait commencé d'écrit tous les hits pour Stevie Wonder, le début, avant Stevie a commencé d'écrit lui-même. Et parce que son voix avait changé, Motown n'avait pas connu de quoi faire, et elle avait demandé si elle pouvait travailler avec lui pour trouver un nouveau son, avec son nouveau voix. Alors, durant cette période, moi j'avais 9, 10 ans, j'étais toujours à la piano à côté. Et à ce moment, il avait un reel de reel, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'était une bande, ok, et vous tournez la machine. Alors c'est moi qui étais la mécanique à la machine, quand Stevie et ma tante étaient sur le piano, et commençaient de travailler sur les chansons. Et quand il avait arrivé à le moment du chorus, il me demandait, alors chante ça, ok, chante le chorus, et comme ça, quand on chante, on sait si ça va bien ou si ça ne va pas bien, et en même temps, j'ai fait la machine. Et ça, c'était il y a 9, 10 ans. Alors finalement, ma tante a dit, écoute, tu sais, Stevie n'est plus chanteur enfant pour Motown, parce qu'il est ado maintenant, et Motown va chercher peut-être un nouveau chanteur pour des gamins. Et si tu gardes bien tes notes à l'école, je veux te présenter à Berry Gordy et voir qu'est-ce qui se passe. Alors moi, j'étais juste complètement ravi. Ok, viens, viens, j'ai fait les bonnes notes et tout. Et à l'école, un jour, j'ai offris le journal, et c'était marqué avec une photo. Diana Ross a porté à Motown le nouveau groupe de jeunes de Jackson 5. Alors, j'ai juste me cassé complètement, j'ai porté à ma tante comme, regarde, regarde ça, regarde ça, mais tu m'as dit, tu m'avais dit, que tu m'as présenté et dit, écoute, ça a passé, je n'ai pas connu, avant, j'ai connu qu'est-ce qui se passe, et c'est rien que je peux faire. Mais continuer de chanter. Alors, pour moi, c'était terrible. Imagine un gamin à 9 ans, 10 ans, il pense d'être chanteur, et soudainement, rien. Alors, ça a vraiment me détérioré. Il a été négocié à un moment donné, le fait que je faisais mes 3, 4 premières chansons en même temps que les photographes de presse au démarrage, qu'on venait me chercher après le concert pour me faire faire le tour de la scène et me remettre sur scène pour juste continuer mon reportage. C'est ce qui s'est produit, j'ai fait mes 3, 4 premières chansons, et M. Bob Jones m'attendait sur les à-côtés du concert, m'a amené, bras-dessus, bras-dessous, derrière, et on s'est retrouvés devant une grille avec un personnage derrière et barrage total. Ce jour-là, barrage total. Et c'est là où lui a pris la responsabilité de me ramener vers l'arène et me mettre dans la tour, là où j'ai fait la photo de la pochette History Ghost, du single History Ghost, pendant le concert. Et c'était quand même incroyable de voir que le bras droit de Michael Jackson, lui-même, n'avait pas ce pouvoir de mettre à exécution, je dirais, les désirs du chanteur. Tout le travail en amont qu'on faisait jusqu'à présent, bon nombre de mes photos faisaient le tour du monde. Elles étaient dans Black & White, elles servaient Black & White, et puis à un moment donné, elles illustraient, elles livraient des stories, elles illustraient des pochettes de single, etc. Je me souviens que le Gripin ou comme le Kéops, c'est des images qui ont fait le tour du monde. Et qu'à un moment donné, c'est incompréhensible pour moi de me dire qu'à chaque fois que j'étais sur place pour travailler, il y avait blocage. Par qui ? Par quoi ? Par machin ? Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Mais c'était un peu ça, l'univers aussi. Montage réalisé par Nadir Youlin et Isaac Gerwash Amawash. Prise de son réalisée par Yves Dweck. Beatbox interprété par Louis V. J'soui. Sous-titrage ST' 501